L'ischémie La définition de l'ischémie, c'est la réduction extrême ou l'arrêt des apports de sang dans un tissu. Dans la définition, vous ne mettez pas que c'est l'arrêt des apports d'oxygène, c'est l'arrêt des apports de sang ou leur réduction extrême. Le plus souvent, la cause de cet arrêt est une lésion artérielle, une occlusion artérielle. L'artère est bouchée, très sténosée, très rétrécie. Et le plus souvent, la cause, c'est l'athérosclérose, souvent compliquée de thrombose. Parfois, il s'agit de thrombose sans qu'il y ait d'athérosclérose sous-jacente. Parfois, et assez souvent, il s'agit d'une embolie. C'est la migration d'un corps étranger, souvent un thrombus, à partir d'une plaque d'athérosclérose dans un territoire en aval. Et exceptionnellement, il s'agit d'autres maladies artérielles. Alors plus rarement, l'ischémie se développe alors que les artères sont normales. On ne retrouve pas d'athérosclérose, on ne retrouve pas de thrombose, on ne retrouve pas d'embolie. Et ça peut être lié, par exemple, à une stasse sanguine ou un détournement du flux sanguin et une hémoconcentration, par exemple, au cours d'efforts physiques intenses et prolongées. Il peut y avoir une déshydratation et une hémoconcentration. Ça peut être des territoires comme le territoire intestinal dans des situations d'ischémie. Donc, ne confondez pas l'ischémie avec des termes comme l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la réduction de la pression partielle d'oxygène liée à l'altitude ou à l'insuffisance respiratoire. L'hypoxie, c'est la réduction de la pression partielle d'oxygène dans les tissus. Alors, il est vrai que quand un tissu est en ischémie, parce que ses apports sanguins sont réduits ou arrêtés, eh bien, ce tissu est en hypoxie. Sa pression partielle d'oxygène va baisser, d'accord ? Mais ce n'est pas la même chose. L'hypoxie, alors, est la conséquence de l'ischémie. Le retentissement des lésions artérielles sur un tissu en termes d'ischémie, eh bien, est très variable. Il peut ne pas y avoir de manifestation ou au contraire, il peut y avoir des manifestations majeures. Et la manifestation majeure, la plus sévère, la manifestation ultime, eh bien, c'est l'infarctus. Qu'est-ce qui va influencer l'expression ou le retentissement de l'ischémie sur un tissu ? Eh bien, différents paramètres. Premièrement, le siège de la lésion sur le réseau artériel. Ça peut être une lésion artérielle proximale ou une lésion artérielle distale. Si c'est une lésion artérielle proximale, eh bien, il peut ne pas y avoir de conséquences parce qu'en aval, il y aura des suppléances qui vont agir, qui vont pallier la lésion artérielle. Donc, ce n'est pas parce que c'est proximal que c'est grave, mais ça peut être proximal et très grave parce que s'il n'y a pas de suppléances, eh bien, il y aura un grand territoire du tissu qui sera privé d'apport de sang. Deuxième paramètre, eh bien, c'est le type de la circulation. Est-ce que c'est une circulation terminale ou avec des collatérales, des suppléances ? C'est une circulation terminale, surtout, par exemple, vous êtes en distal et il n'y a pas de chance d'avoir des suppléances. Eh bien, vous aurez l'expression d'ischémie, mais certainement dans un petit territoire, petit territoire qui peut être fatal si c'est dans une zone vitale ou qui peut ne pas avoir de grosses conséquences si c'est dans une zone qui n'est pas vitale. Elle n'est pas très importante d'un point de vue fonctionnel. S'il y a des suppléances, eh bien, la lésion artérielle va être palliée par l'apport de sang issu des suppléances. Et enfin, troisième paramètre très important qui va moduler l'expression ou le retentissement de l'ischémie, eh bien, c'est le type, c'est le tissu lui-même. Il y a des tissus qui sont très sensibles à la privation de sang et il y a des tissus qui le sont beaucoup moins. Le tissu le plus sensible à la privation de sang, à l'ischémie, eh bien, c'est le tissu nerveux, c'est le système nerveux central, c'est le cerveau avec des cellules qui s'appellent les neurones qui sont extrêmement sensibles à l'ischémie et qui ne tolèrent pas de privation de sang supérieure à 2, 3 minutes. Les cellules musculaires cardiaques sont un peu plus résistantes et il leur faut environ une vingtaine de minutes pour voir se développer un retentissement important, etc. L'ischémie se déroule en plusieurs phases dans le temps, donc une évolution chronologique. Première partie de l'ischémie, une période qui va être réversible et ensuite une période irréversible. Qu'est ce qui se passe pendant l'ischémie? Eh bien, pendant l'ischémie, il y a un déséquilibre entre les apports d'oxygène et la consommation d'oxygène. Nos tissus sont des tissus, des tissus à métabolisme aérobicier. Eh bien, quand vous soumettez un tissu à une ischémie, vous privez des apports de sang et d'oxygène. Donc, le métabolisme énergétique des cellules va s'orienter vers un métabolisme anaérobi qui est beaucoup moins rentable, qui produit moins d'énergie, moins d'ATP et qui est délétère parce qu'il va acidifier le cytoplasme des cellules et l'environnement. Donc, la phase réversible va durer et variable qui va dépendre du tissu pour les neurones de 3 à 5 minutes, 20 minutes pour les myocytes cardiaques, pour les cellules épithéliales tubulaires proximales. C'est un tout petit peu plus long, une demi heure, trois quarts d'heure. Et pour les fibroblastes cutanés, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. L'ischémie réversible n'induit pas de mort cellulaire, mais ça induit un dysfonctionnement. Si vous êtes dans un tissu qui est très sensible à l'ischémie, eh bien, une courte période d'ischémie va entraîner un retentissement important sur les cellules du tissu. Au contraire, si un tissu qui est relativement résistant, eh bien, la durée de la période de réversibilité va être plus longue. Ça veut dire que si, après une ischémie, par exemple, une occlusion artérielle, vous rétablissez la perméabilité de l'artère, vous rétablissez la circulation sanguine, eh bien, le tissu et les cellules du tissu ne vont pas mourir et vont récupérer. Alors, pendant la période d'ischémie réversible, les cellules ne meurent pas, mais elles ne fonctionnent pas très bien. Par exemple, les cellules musculaires cardiaques peuvent s'arrêter, arrêter de se contracter, peuvent avoir des perturbations dans la dépolarisation et dans la conduction de la dépolarisation dans le tissu, etc., etc. Et après le rétablissement de la circulation, ces cellules vont récupérer leur capacité fonctionnelle, mais ça ne va pas être immédiat. Il va falloir plusieurs minutes ou plusieurs heures, voire plusieurs jours. Vous ne voyez pas de lésions. Quand vous regardez le tissu macroscopiquement, il n'y a rien. Vous le regardez au microscope ordinaire, vous ne voyez rien. Pour voir des anomalies, eh bien, il faut faire de la microscopie électronique. Ce qui est un des marqueurs pathologie expérimentale, eh bien, il est au niveau des mitochondries, c'est l'usine énergétique des cellules. Vous avez une diminution de la densité de crête, pas plus. Ça, c'est à l'état basal. Mais il y a des artifices qui permettent de prolonger la tolérance à l'ischémie, qui permettent donc de prolonger la durée de l'ischémie réversible. Et heureusement, sinon, la chirurgie cardiaque à cœur arrêté, la chirurgie dite à cœur ouvert ne serait pas possible. Eh bien, un des moyens les plus simples qui est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années de ralentir la consommation d'oxygène et ainsi d'augmenter la durée de la de l'ischémie réversible, c'est de refroidir les tissus. Quand vous refroidissez le cœur, le cœur va s'arrêter, arrêter de se contracter et le métabolisme cellulaire va être ralenti. D'accord, donc vous allez passer d'une tolérance de quelques dizaines de minutes à une tolérance beaucoup plus longue. Deuxième point, deuxième définition, c'est l'ischémie irréversible. L'ischémie irréversible fait suite à l'ischémie réversible. Vous avez dépassé une période de non retour et vous aurez beau rétablir la circulation, eh bien, vous aurez dans le tissu soumis à l'ischémie des cellules qui vont être engagées dans un processus de mort cellulaire. Par nécrose, par apoptose ou autre, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est très complexe. Eh bien, il y aura une perte en cellules. Ça peut être grave si ce sont des cellules importantes, des neurones, des cellules musculaires cardiaques. Ça peut être moins, un peu moins important pour d'autres types cellulaires. Cette fois-ci, dans l'ischémie irréversible, eh bien, on va voir des choses. D'une part, au microscope électronique, vous allez voir des lésions qui rentrent dans la famille, des lésions irréversibles. Toujours au niveau des mitochondries, eh bien, on voit des dépositions de matériel protéique ou calcique dans les mitochondries. Et on voit les systèmes membranaires, membranes des mitochondries et membranes cytoplasmiques qui vont être rompues. Ce qui explique, par exemple, que ces cellules en ischémie irréversible vont altérer leur membrane et vont relarguer dans le milieu extracellulaire. Alors, leur contenu en particulier, les fameuses enzymes cardiaques qui permettent de les doser dans le sang périphérique et de faire un diagnostic d'infarctus. Eh bien, pendant longtemps, pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs heures, on ne voit rien macroscopiquement, rien en histologie. Et il faut attendre plusieurs heures pour que se développent des lésions au microscope. Il faut environ six heures dans les lésions classiques d'ischémie par ligature ou par thrombose d'une artère coronaire. Eh bien, il faut environ six heures, parfois un peu plus pour voir au microscope ordinaire. Eh bien, des anomalies qui traduisent la mort cellulaire. Et pour voir des modifications macroscopiques, eh bien, il faut entendre attendre encore plus longtemps, environ au moins 12 heures, voire 24 heures. Autre notion. Jusqu'à présent, je ne vous ai parlé que d'ischémie aiguë et on oppose l'ischémie aiguë, l'ischémie chronique. Dans l'ischémie aiguë, lorsque cette ischémie aiguë se prolonge, je vous l'ai dit, on atteint l'ischémie irréversible. Et quoi qu'on fasse, les cellules vont être engagées dans un processus de mort cellulaire. Il y a de la mort cellulaire, il y a de la nécrose. Dans l'ischémie chronique, le débit sanguin est réduit de façon chronique. Et qu'est ce qui se passe dans le tissu? Un tissu soumis à l'ischémie chronique va développer de la fibrose et va perdre des cellules importantes, des cellules résidentes de ce tissu. Par exemple, un tissu musculaire cardiaque soumis à l'ischémie chronique va perdre des myocytes progressivement. Ce n'est pas des grandes masses de myocytes à chaque fois. Ce n'est pas comme un infarctus. Et à la place, puisque ce tissu ne régénère pas et en plus, les conditions d'ischémie chronique ne favoriseraient pas la régénérescence. Eh bien, il y aura de la fibrose. C'est pareil pour le rein. Vous avez une sténose serrée, un rétrécissement serré de l'artère rénale. Le rein va être soumis à un processus d'ischémie chronique. Il va perdre des éléments importants. Il va perdre des cellules tubulaires qui sont les plus sensibles à l'ischémie. Et à la place, on va se développer de la fibrose et de l'inflammation chronique. Un exemple ici d'ischémie chronique dans le cœur. Vous avez ici un cœur qui est ouvert et exposé le ventricule gauche. Là, vous reconnaissez la valve mitrale, un feuillet de la valve mitrale, la valve antérieure. Et ici, vous avez une plaque de fibrose. Et vous voyez que le muscle cardiaque est fin à diminuer l'épaisseur par rapport à cette zone là. C'est tout blanc, c'est fibreux. Quand vous regardez au microscope, vous avez beaucoup d'orange. C'est du collagène et les sujets musculaires musculaires cardiaques sont moins nombreuses et vacuolisées. Elles ont perdu leur myofilament. Voilà le retentissement de l'ischémie chronique. Dans le rein, un rein vu de dessus, vous voyez qu'il est au lieu d'être lisse, il est bosselé. Et si vous l'aviez mesuré ou pesé, vous auriez vu qu'il était moins lourd. Il avait perdu du poids. Il était rétracté à la tranche. Vous voyez que le cortex est atrophique. Au lieu d'avoir un cortex qui mesure plus de 0,5 cm, il fait moins. Donc une atrophie corticale. Et quand vous regardez au microscope, vous trouvez une lésion de l'artère rénale qui explique la réduction de chronique des apports de sang. On a une lumière très réduite. Musique 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 Musique